Salutations à la communauté, salutations au peuple africain, salutations aux citoyens français, amis d'Afrique. La Corse vient d'accepter de recevoir le bateau avec les 250 réfugiés bloqués en Italie. Je tiens à saluer ce geste du peuple corse, mais je tiens aussi à les saluer pour leur bravoure, pour leur détermination, mais surtout pour la lutte contre la politique de Paris. Le peuple corse est un peuple rebelle, révolutionnaire, qui refuse de se soumettre à la politique de Paris. Pour moi, je tiens à les saluer. Mais au-delà, s'il vous plaît, parlons sérieux. L'Italie n'est pas responsable de ce désastre. La Corse n'est pas responsable de ce désastre. Pourquoi c'est au peuple corse de subir les retombées de la politique de Paris ? Pourquoi c'est aux Italiens de subir les retombées de la politique de Paris ? Les causes de cette immigration que vous voyez, que les politiques, que les partis politiques instrumentalisent sur les médias, à la télé, les causes, nous connaissions les causes. Les causes de cette immigration, c'est la politique d'exploitation de la France, de l'élite de France, des gouvernements français. C'est la politique monétaire que impose l'État français à ses anciennes colonies. C'est l'occupation militaire des terres africaines par la France. C'est la politique de prédation des multinationales françaises sur les terres africaines. C'est la politique de financement, de déstabilisation et de destruction que mène la France dans les pays d'Afrique. Mais surtout, le management de la terreur via les groupes terroristes que les services de renseignement français font sur le continent africain. C'est cela, voilà les causes qui créent l'immigration que les Européens, que la société civile en France, en Italie, vous êtes obligés de subir. Et il y a aussi la cause climatique, parce que le continent africain est le continent qui émet le moins de CO2, de pollution, mais c'est le continent qui subit le plus cette pollution que provoquent les multinationales en Europe, aux États-Unis, etc. Donc, nous connaissons les causes. Pour régler le sujet d'immigration, pour stopper ces bateaux avec ces personnes à bord, il suffit d'arrêter le néocolonialisme. Il suffit d'arrêter le néocolonialisme, au lieu d'instrumentaliser cette situation pour intérêts politiques. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas le peuple Corse, ce n'est pas l'Italie qui sont responsables de ce désastre. Donc, les Corses ni les Italiens n'ont pas à subir les retombées de la politique que mène la France dans les pays africains. C'est l'État français qui soutient les dictateurs, les dirigeants, les gardiens de camps de concentration. Parce que les pays africains sont des camps de concentration français pour le gouvernement de France. Ces pays d'Afrique, les dirigeants à la tête de ces pays travaillent pour qui ? Travaillent pour le World Economic Forum. Qui sont ces personnes ? Ce sont ces personnes qui sont responsables des drames que vivent les peuples. On impose l'agenda 2030 de l'ONU à ses dirigeants. Les usuriers internationaux, la Banque mondiale, le FMI, le pillage. Si au moins le gouvernement français pillait l'Afrique pour que les Français puissent au moins bénéficier de cela ou avoir les retombées, on peut comprendre. Mais ce n'est pas le cas puisque les Français eux-mêmes sont exploités par leurs propres dirigeants. En ce moment même, regardez celui qui siège à l'Élysée, l'envertébré, le trétrapodore, le dictateur. Macron qui siège à l'Élysée avec sa bande de corrompus. Sa bande des personnes incompétentes qui sont au service de la Banque mondiale du FMI et du World Economic Forum. Donc, peuple de France, peuple d'Italie, le problème ce ne sont pas les Africains. Les Africains n'ont rien demandé. On instrumentalise les Africains. Parce que ces ONG touchent combien ? Touchent plus de 4000 euros en sauvant chaque personne dans l'océan. C'est devenu un business pour eux. Et ils sont en connivence avec les groupes terroristes et les groupes criminels en Libye. L'Union Européenne finance plus de 200 millions chaque année la Libye pour bloquer l'immigration. La Libye qui ne possède pas de gouvernement. La Libye, l'OTAN par la France et ses alliés. Regardez en ce moment ce qui se passe. Et quand ces personnes maintenant arrivent à passer, on les déverse en France, en Italie. Vous les voyez à Porte de la Chapelle, à Stalingrad, Gare du Nord. Ces personnes vivent dans la misère. Vous allez en Italie, à Milan, à Rome, ça dort sous des ponts. Est-ce que ça c'est une vie ça ? Ce n'est pas une vie ça. Il faut dire la vérité. On instrumentalise la souffrance du peuple africain. Ces ONG sont financées par l'Open Society, la fondation de George Soros. Les mêmes qui financent les groupes armés, la déstabilisation dans vos pays. Les Italiens ont le droit. Et pour moi, les Italiens ont raison de refuser ces bateaux. Même s'il y a des humains, des enfants, des femmes. Et cela, on peut comprendre. Mais au-delà, est-ce que l'Italie n'a pas raison de dire non ? Si demain, des bateaux commencent à se déverser dans des pays africains, comme la Côte d'Ivoire, tous les jours, les Ivoiriens, l'État ivoirien dira non. Déjà, entre pays africains, ils ne veulent même pas voir leurs voisins venir chez eux sans visa. Alors, pourquoi vous voulez-vous que les Européens subissent cette immigration ? Il faut que les Européens, les populations se lèvent et demandent de compte à leurs dirigeants. C'est vos dirigeants qui sont responsables de ce drame. C'est la France qui est responsable. C'est la France qui apporte son soutien aux criminels, aux dictateurs, aux poubelles politiques à la tête des pays africains. Donc, ce n'est pas aux Corses de subir les retombées. Ce n'est pas à l'Italie de subir les retombées. Mais c'est au gouvernement français d'accepter les retombées de sa politique terroriste, colonialiste, négrière, d'exploitation menée sur le continent africain dans les pays d'Afrique. Parce qu'il y en a marre de voir l'instrumentalisation à longueur de journée. Qu'est-ce que vous souhaitez ? Vous les ramenez pour créer une guerre noire contre blanc, africain, contre européen. C'est quoi l'objectif ? Ou pour justifier, pour mentir aux populations, à la société civile en France, pour dire, vous voyez, il y a le grand remplacement. Parce que, dans le même temps, quand il y avait des bateaux de réfugiés ukrainiens qui étaient accostés à Marseille, qui coûtaient plus de 6 millions d'euros aux contribuables français, on n'a pas vu le gouvernement s'indigner. Aucun homme politique ni femme politique en France ne s'est indigné de voir que, pendant que des Français crèvent la dalle, pendant que les Français n'arrivent pas à se faire trois repas, pendant que la pauvreté augmente en 11 millions de personnes, pendant que les Français n'arrivent pas à se soigner, pendant qu'il manque des lits dans les hôpitaux, pendant que, dans les écoles, les enfants sont obligés d'aller à l'école maintenant sans sauvage, parce qu'il y a une crise énergétique, on déverse des milliards et des milliards pour financer des ukraux nazis en Ukraine, pour financer la guerre en Ukraine. C'est contre ça, normalement, que le peuple français devrait se lever, pour dire, mais attends, comment c'est possible ? Mais, pour endormir, pour étouffer cela, on instrumentalise la misère, la souffrance des réfugiés, des Africains. Je suis désolé. Je suis désolé pour les Européens, désolé pour les Italiens, désolé pour les Français, mais c'est vos gouvernements, c'est les gouvernements français responsables de tout cela. Donc, c'est au gouvernement français d'assumer les retombées. Merci.